La colère monte au lendemain de la mort de trois otages tués par erreur par des soldats israéliens à Gaza, surtout à la lumière des premiers détails de l'enquête. L'armée avait déjà admis sa bévue hier, disant avoir identifié à tort les captifs comme une menace. Les trois hommes auraient réussi à fuir leurs ravisseurs, mais seraient apparus dans un secteur où les soldats subissent de nombreuses embuscades. Mais voilà qu'on apprend qu'ils ne portaient pas de T-shirt et ont même agité un bâton avec un drapeau blanc improvisé. Malgré un appel à l'aide en hébreu, les soldats ont tiré. Ils ont été portés samedi à leur dernier repos. Ce fiasco de l'armée a déclenché une nouvelle vague de manifestations à Tel Aviv. Des milliers de familles ont pris la rue samedi, exhortant le gouvernement à agir et vite pour libérer ceux toujours détenus. Dans la bande de Gaza, les conditions de vie sont cauchemardesques. Les combats acharnés se poursuivent à Djabaléa, dans le nord, et des frappes israéliennes intenses ont aussi lieu à Can Younes. Cette nuit, pendant qu'on dormait, un avion est venu et a bombardé l'endroit, raconte ce jeune garçon devant sa maison en ruine, à Rafah. Les appels à un nouveau cessez-le-feu se multiplient. Le premier ministre Benyamin Netanyahou a confirmé que des discussions étaient en cours sans vouloir en dire plus. Fin novembre, un cessez-le-feu d'une semaine a permis la libération d'une centaine d'otages et de 240 prisonniers palestiniens. Sous-titrage Société Radio-Canada